Quand le diable s'empresse sur ta santé, s'empresse dans ta famille, il te pousse à manquer Dieu. De plusieurs manières, ce n'est pas que tu t'élèveras nécessairement pour dire « Ah Seigneur ! » Mais tu commences les mêmes choses pour lesquelles Dieu frappait le peuple d'Israël dans les déserts. Le peuple d'Israël murmura après Moïse. C'est que toi, tu fais quand les gens faisaient ça dans les déserts, ils étaient frappés des serpents qui commençaient à les mordre. Mais c'est pas mon pire, 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 c'est pas mon pire. Comment c'est pour moi ? Moi je me dis « Ah Seigneur, est-ce que tu ne vois pas comment je suis en train de souffrir ? » Comment ? Dieu dit « Non, 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 qu'est-ce qu'il y a ? » Et le diable est content. Et tu vois ? Où est-ce que tu as vu un propriétaire qui sait qu'il en a, il s'est mis à ses plaintes d'autres ? Et ça ? Ça détruit la qualité de ta relation avec Dieu. Quand tu commences à prier, au lieu d'aller chercher Dieu, tu vas vite chercher le diable. Ça dit que tu entres dans la présence de Dieu. Seigneur, je te dis merci. Satan, au nom de Jésus. Satan, on a comme bon à Jésus. Et Dieu, il est là. Dans le 19, je te dis merci. Oh, 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 oh. Cinq minutes d'action de grâce. Deux heures de combat. Dieu, ça veut dire le diable. Tu es pas avec lui, tu es bonne avec lui. Y'a con сами d'amis, a con envie d'amis à telemetre.